La stèle du roi Pacal a été découverte en 1949 par l'archéologue mexicain Alberto Ruiz Lullier, sur le site de Palenque au Mexique, en empruntant un passage dissimulé par une dalle dans le temple des inscriptions. Le personnage regarde vers l'avant de l'appareil, il est pourvu d'un inhalateur inséré dans son nez. Sa tête est maintenue par un support, ses mains semblent manipuler des leviers, et ses pieds, étonnamment disposés, pourraient avoir l'air de faire pression sur des commandes ou des pédales. Il s'agit manifestement d'un homme aux commandes d'un appareil volant. Les interprétations officielles nous parlent du sacrifice du roi Pacal, les mains liées, transpercées par l'arbre de vie ou autres descriptions abstraites qui ont le seul mérite d'être poétiques. Un élément étonnant est que d'après les résultats d'analyse, le squelette retrouvé sous la stèle, recouvert d'un masque funéraire, n'est pas celui d'un maya, mais d'un homme de grande stature de type caucasien.